4 ans de suspension requis contre Paul Pogba, alors ce n'est qu'une réquisition rappelons-eux, on attend le verdict. Mais cette information de la Gazeta dello Sport sonne pour moi la fin de carrière de Pogba et vient en même temps la gâcher. Pourquoi ? Parce qu'à mon sens on retiendra cette longue descente aux enfers marquée par les blessures à répétition, les affaires judiciaires, les conflits familiaux et cette affaire de dopage comme la tuile de trop. Mais comme on a tous adoré ce joueur quand il en était encore un, j'aimerais qu'on retienne aussi le Paul Pogba qui s'est imposé en équipe de France. Le Paul Pogba incroyable à la Coupe du Monde 2018 avec notamment cette finale face à la Croatie. Le Paul Pogba toujours prêt à mettre l'ambiance, à être un leader sur et en dehors du terrain, apprécié de ses coéquipiers et du sélectionneur. Et le Paul Pogba qui rayonnait à la Juve ou à Manchester United. Mais c'était il y a bien longtemps et depuis l'extra sportif a pris le dessus sur les bons souvenirs et laisse un goût amer. Alors Paul Pogba, est-ce que ce serait une carrière gâchée s'il y avait ces 4 ans de suspension ? Regardons vos réponses. Est-ce qu'il y a de la nuance ou est-ce que c'est oui et non ? Bah c'est oui pour Alicia, vous l'avez entendu dans l'œil. C'est oui aussi pour Karim Benani, c'est non pour Johan Rioux. De l'autre côté pour Karim Galli, bah oui, ce sera oui. Pour Raymond ? J'avais pas de feutre. Et vous me dites quoi ? Enfin, fallait demander Raymond ! Oui ou non ? A l'heure actuelle, oui. Et dans des années, on l'a reblouit. Et pour Raphaël, un peu quand même. Karim, vous me dites oui ? Oui, ce serait une carrière à gâcher ? Bah oui, une partie de sa carrière. Après, ça n'enlèvera pas tout ce qu'il a fait de bien. J'en dis ça, bien sûr. Mais malheureusement, quand on parlera de Paul Pogba, ça sera joueur qui a été champion du monde 2018, qui était un taulier qui était très aimé par Didier Deschamps, mais qui a eu une affaire extra sportive sordide et une affaire de dopage qui a terni une partie de sa carrière. Je ne sais pas si c'est terminé, on peut toujours imaginer qu'il rebondisse peut-être en Arabie Saoudite, il avait eu déjà des touches, c'est quelque chose qui est peut-être envisageable, mais de toute façon, il avait des ambitions qui étaient très élevées et celle-là, c'est terminé. Il avait parlé de ballon d'or lui-même. Oui, il avait visé le ballon d'or, il ne sera pas au prochain euro évidemment avec l'équipe de France, donc il y aura des tâches dans sa carrière, mais il aura évidemment eu le graal absolu. Il a été champion du monde et c'est un champion du monde à part entière parce que quand on pensera à Lyon, on pensera toujours à la Coupe du Monde 2018. Moi, je suis frustré parce que pour moi, il n'en a pas donné assez. Quand tu vois le vrai taulier que c'était, je veux dire, quand tu es en bord-terrain, tu vois Paul Pogba, quand il est dans un bonjour, c'est extraordinaire. Paul Pogba, dans un bonjour, c'est assez rare, c'est quelqu'un qui a toujours d'ailleurs de la classe, de l'allure. Il n'y en a pas énormément de joueurs comme ça, mais ça a été trop intermittent, donc c'est un peu frustrant. Et voilà, un jour, on pensera à 2018, un jour, on pensera au dopage et à la suspension, ça dépendra. Et on pensera également aux blessures sur les dernières années qu'on a connues de Paul Pogba en tant que joueur. On voulait vous résumer cela en trois chiffres. C'est 91 matchs sur les cinq dernières saisons qui ont été manqués par Paul Pogba pour cause de blessures. Sa dernière titularisation, rendez-vous compte, c'est le 14 mai dernier, c'était face à Crémonnais avec la Juve. Et il n'aura disputé sur son retour à la Juve que 213 minutes depuis son arrivée, son retour le 11 août 2022. Karim Benadine, je sais que vous avez hésité sur cette question. Non, oui, vous finissez par oui, ça gâche. Oui, je suis un peu dans la même veine que Raymond. Je ne vais pas évidemment comparer Maradona et Pogba, mais Maradona aujourd'hui, on se souvient beaucoup plus de sa Coupe du Monde remportée, du joueur fabuleux qu'il était, plutôt que de sa suspension et de son éviction de la Coupe du Monde 94. Malgré tout, si ça s'était produit en début de carrière, qu'il avait eu un dopage en début de carrière et qu'ensuite il fait la carrière qu'il a pu faire et avec le titre de champion du monde notamment, je n'aurais pas répondu cela. Là, oui, moi ça me gêne, ça me gêne de voir un Pogba terminer là-dessus, d'autant qu'on n'a plus vraiment l'image du Pogba joueur. L'image du Pogba joueur, c'était 2018, c'était il y a 5 ans déjà, 5 ans. Aujourd'hui, Pogba va avoir 31 ans en mars prochain. Je suis complètement dans la lignée d'Alicia, si jamais il prenait 4 ans de suspension, ça donne l'au-glace de sa carrière, c'est terminé, je pense, sportivement pour lui. Et en fait, on restera sur le Pogba de 2018, mais 2018, c'était il y a déjà 6 ans quasiment. Et ça fera 10 ans à la fin de la suspension s'il y a 24 ans. Voilà, donc moi, c'est ce qui me gêne, cette fin de carrière comme ça, avec suspension pour dopage. Enfin, le mot dopage est tellement un mot difficile à encaisser pour le grand public. Et pour lui, j'imagine aussi qu'on restera sur une image un peu, enfin, vachement écornée, je trouve. Mais peut-être que dans 15 ans, on repensera au Pogba fabuleux en 2018. En tout cas, on pourrait dire aussi, Raymond Domenech, qu'il aura eu une vie, une carrière de footballeur hors normes, avec tout ce que ça sous-entend. Je veux dire, on pourra faire un film, on pourra faire un livre de la vie de Paul Pogba. Oui, il a quand même son truc. Non, mais il avait ce truc, il a ce truc que peu ont quand même. Oui, c'est les grands joueurs. Tu parlais de Maradona tout à l'heure. C'est dans le registre, je veux dire, avec des hauts, avec des bas, avec des drames, avec des trucs particuliers. Et en plus, des succès sur le terrain. Parce que ça, on ne l'oubliera pas. Et c'est ce que je disais au départ. Je dis à l'heure actuelle, oui, il est en plein dedans. Il aura tous ces problèmes-là. Dans 10 ans, Pogba, il se présentera quelque part. C'est celui qui a gagné la Coupe du Monde, qui était le joueur exceptionnel. Vous pensez que ça prendra le pas sur une éventuelle 64 ans ? Ça prendra le pas, parce que c'est une Coupe du Monde. Ça reste, ce que tu disais, sur Maradona. Maradona qui se souvient qu'il est parti. Maradona, il est parti avec la police de la Coupe du Monde. C'est compliqué de comparer quand même. On ne compare pas les joueurs, mais on compare les victoires, les succès. On ne compare pas le talent de Pogba et de Maradona. Mais l'image dans l'inconscient des gens, je parle en France notamment. Vous croyez qu'un gamin qui nous regarde, j'ai un gamin qui a 20 ans qui a vécu 2018 pleinement, il va considérer que c'est la Coupe du Monde quand il a vibré qui va se combattre. Ceux qui avaient 20 ans pour Maradona dans les années 90. Là, je n'en ai pas autour de la table. Ils retiennent. Moi ? Moi ? 22. Même pas de carrière. On ne retient que cela de Maradona. Les exploits, on ne retient pas les... Maradona. Les gens oublient plus facilement sur des joueurs de ce niveau-là. Maradona, ça a toujours été les excès quand même. Paul Bayer, sa vie, ce n'est pas les excès. Là, c'est une chute. Maradona, c'est l'Argentin, c'est qui est le roi de Naples, qui est une ville sulfureuse. C'est la main de Dieu. C'est beaucoup d'affaires qui sont aussi extra-sportives tout au long de sa carrière en étant un immense footballeur. Pogba, c'était un footballeur qui était une star mais qui n'était pas dans le côté un peu de loup-barre. Et d'un coup, il chute avec... Je te donne un contraignement, Karine. En vélo, parce que ça a été longtemps ce qui s'est passé dans le Tour de France. Rappel-toi de l'affaire Festina. Richard Virenc. Adoré, adulé du public. Quand il revient avec Paul T, quatre ans après, il est adulé sur les routes de France. Quatre ans après. C'est toujours les routes, bonne période, notre chef d'édition. Et aujourd'hui, les gens retiennent le Virenc grimpeur exceptionnel qu'a terminé le deuxième au Tour de France et pas cette histoire. Le Virenc, tout le monde se souvient de 95 et Festina, du sketch des guignols, etc. Mais franchement, il est revenu sur les routes après. Franchement, les Français étaient... Pogba, il n'a pas eu toujours cette double... Pogba n'a pas eu toujours un double visage. Maradona, oui. C'était à la fois le champion, le Loubar, le mec de bafon. Le Loubar en 2023. Paul Pogba prend quatre ans de suspension. Est-ce que tu trouves que c'est injuste ou alors est-ce que tu penses que c'est tout à fait mérité de la part de Paul Pogba ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Paul Pogba, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot, ici, nous, on est pas soutenu par le foot. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos si c'est fini par le parti. Alors, les amis, Paul Pogba prend quatre ans, les amis. Quatre ans de suspension pour doupage. Quatre ans. On ne parle pas de quatre mois, on ne parle pas de six mois, on ne parle pas d'un an. On parle de quatre ans, les gars. Quatre ans. Ce qui signifie que la carrière de Paul Pogba, à mon avis, c'est terminé. C'est terminé parce que je ne vois pas comment il peut revenir après les quatre ans. lui, cet homme, on dirait peut-être qu'il va faire appel. Même s'il fait appel, on réduit sa peine peut-être à deux ans. Deux ans de suspension. Même comme ça, je ne vois pas Paul Pogba revenir. Je ne vois pas revenir même à deux ans de suspension. Donc, pour revenir au joueur, franchement, c'est un joueur qui a un talent extraordinaire, malheureusement, qui est entre défini comme vraiment un chien. Il est très, très mal fini, les gars. Très mal. Paul Pogba, son premier passage à la Juventus de Turin, il est monstrueux. Il est monstrueux. Ce qui force Magister Inertet à le rapatrier parce qu'il faut le souligner, Paul Pogba, c'est un joueur formé en Magister Inertet. C'est juste qu'à l'époque de Sir Alex Ferguson, Magister Inertet avec des joueurs incroyables. Il y avait des Paul Scors, il y avait plein de mecs qui barraient la voie à Paul Pogba. Du coup, donc Magister Inertet décide de le vendre à la Juventus de Turin. Arrivé donc à la Juve, il explose, il marque beaucoup de buts. Du coup, sa force Magister Inertet à le rapatrier, à le recruter pour 105 millions d'euros. Transfers le plus cher à l'époque. 105 millions d'euros. Transfers le plus cher à l'époque. De 1er ligue. C'est maintenant que les Jaguilichs sont venus battre ça et les Kaisudo. Mais à l'époque, c'était lui le mieux transfert. Il transfert le plus cher. Du coup, donc, il arrive à Magister Inertet avec beaucoup d'attentes. Je trouve que les deux premières saisons de Paul Pogba ont été intéressantes, ont été de grande qualité. C'est après que les Bussi ont commencé à faire leur travail. Deuxi sur deuxi, ils n'arrivaient plus à enchaîner les matchs, etc. Du coup, les amis, lorsque tu n'enchaînes pas les matchs, lorsque tu n'enchaînes pas les matchs, du coup, tu es à coup de forme. Tu n'arrives plus vraiment à être au top et c'est comme ça que tu perds ton football. Magister Inertet a essayé de patienter, patienter, mais ça n'a pas donné. Ils l'ont revendu. Ils l'ont revendu à la Juventus de Turin. La Juventus se le prend, il se blesse à nouveau, il joue quelques bouts de minutes, etc. Après, hop, suspension pour dopage. Et je pense même que la Juve va rompre son contrat. Je pense qu'elle va rompre son contrat et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage de voir Paul Pogba finir ici parce que lorsque tu aimes le football, à un moment donné, tu as aimé le football de Paul Pogba. Parce que c'est un joueur vraiment incroyable. C'est un joueur vraiment incroyable. C'est vraiment dommage parce que selon ce qu'il raconte, il dit que c'est son ami médecin qui l'a fait consommer un produit, un produit dopant, un produit dangereux. Bref, moi, j'ai dit que ce médecin-là, ce n'est pas un ami. Ce médecin-là, ce n'est pas un ami, les amis. Lorsque tu as vraiment un vrai ami et tu as en sorte que les choses comme ça ne t'arrivent pas, pour moi, ce médecin-là, ce n'est pas un vrai ami. Ce n'est pas un vrai ami. Il a gâché la carie de Paul Pogba. Il a gâché sa carrière. Il a bousi la carie du mec. Vous pensez que quatre ans de suspension, il a 31 ans, je pense, 30 ans, 31 ans, quatre ans, ça va faire 34 ans, 35 ans. Vous pensez qu'il va encore revenir au traître nouveau ? C'est mort. Déjà, lorsque tu fais six mois le croiser pour revenir d'arri, c'est très compliqué. Comme une fois, un an, deux ans, trois ans, quatre ans. C'est mort pour Paul Pogba. À mon avis, c'est mort. Et moi, je pense que ce médecin-là, cet ami médecin-là, pour moi, ce n'est pas un ami. Ce n'est pas un ami. Il a bougé la carrière de son ami, à l'occurrence de Paul Pogba. Il a bougé la carrière de Paul Pogba. Donc, moi, j'ai le sentiment d'un joueur qui a presque gâché sa carrière. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que c'est une suspension méritée pour Paul Pogba ? Du mâtou, si ce n'est pas encore fin, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de la notification pour ne remercier de prochaines vidéos. Je suis censé à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.